Musique de générique On est reparti pour faire une super vidéo avec... Ah oui ? Exactement Francis ! Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose et c'est pour ça qu'il y a ce petit blanc. Qu'est-ce que tu voulais nous dire Francis ? Non, non, mais bon, il y avait des gens qui viennent avec nous, qui sont des nouveaux. Bon, il est venu déjà une fois sur un autre jeu, mais voilà, ici sur Fishing Planet, c'est l'occasion de venir aussi et voilà. Voilà, donc c'est-à-dire usard comme par hasard. Comment ça va Francis ? Salut Giga, salut Bruta, salut Guigui, salut tout le monde. Merci pour l'invite. Écoute, ça fera 10 balles à la forme. Pépal. Pépal, oui, c'est ça. Ainsi que Koukoui, comment ça va Koukoui ? Salut Bruta, salut à tous, à tous les pâteaux, pêcheurs, pêcheuses. Il faut pas les oublier. La forme Francis ? Ouais, elle est top. Écoute, Imhotep. Donc là aujourd'hui on se retrouve, donc bien sûr, on va voir le ou la gagnante du concours précédent. Et là en fait, on se retrouve pour vous présenter, en fait, on va pêcher et vous présenter en même temps, tester ce nouveau DLC. C'est donc le Golden Dragon de Pâques qui m'a l'air de déchirer, donc je ne l'ai pas testé du tout. Voilà, j'attendais vraiment de le découvrir en même temps que vous. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est regarder le ou la gagnante du gameplay précédent. Donc voici la suite, le monstre, le monstre arrive, la bête. Et voilà, donc le ou la gagnante doit s'afficher, en tout cas BGG à vous. Et prochain DLC, donc, à gagner, ne tarderont pas. Alors on se retrouve à la pêche, bien entendu. Voilà, donc au moins on est beaucoup, il nous l'a dit. Donc en tout cas, GG à la gagnante ou au gagnant. Donc voilà, je viens de spawner. Et là, regardez ce que j'ai dans les mains. Regardez qui c'est qu'il y a en face de moi. Allez Francis, avec les cannes dans les mains. Hum, ça va être bon. Alors elles sont bien faites, hein ? Ah oui, ah oui. Ça me fait penser un peu aux cannes, oui, regardez. Ah, ça déchire, hein ? Attends, on ne peut pas changer de vue, je ne me rappelle même plus, non ? Oh, même les kayaks, ils sont beaux. Ah ouais, attends, je regarde. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, dans le DLC, il y a... Ah ouais, putain. Ah ouais. Donc dans ce DLC, on aura vu, il y a trois cannes. Enfin, on va les essayer ensemble. Il y a trois cannes, donc celles que j'ai casting. Il y en a une spinning. En fait, je vais vous montrer l'inventaire, ça ira plus vite. Donc voilà, je me suis équipé aussi du sac qui se compose pour poser trois cannes. Donc on a aussi ce petit, petite boîte de rangement. On a donc le canoë. On a donc cette superbe canne. Donc en détail, donc du 10,40 grammes qui fait à l'élevage qui a 10,5 kg. Pareil pour le mouliné. Donc vraiment, quand j'aurai un poisson, en fait, on verra beaucoup mieux le banc et tout ça. La deuxième, donc là, c'est vraiment une, la River Tex. C'est la canne lourde, en fait, tout simplement. Avec le moulin, pareil, pour du 19 kg. Donc vraiment, c'est du costaud. Vraiment, on a du super matos. Et donc, l'autre, c'est plus petit. Je vais tout simplement l'essayer au bouchon, certainement sur de la carpe. On verra si je n'attrape une demain tranquille. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, franchement, vraiment, c'est super joli. Ça me fait penser, en fait, au X-Series, en fait, au matériel X-Series. Parce qu'on dirait que c'est dessiné presque à l'aérographe. C'est vraiment joli. Oui, c'est vrai, ils sont bien faits. Ah ouais, on a envahi Francis. Ok, donc ce qu'on va faire, déjà, je vais essayer de tirer un poscaille avec... Enfin, de tirer un poscaille. Le seul con qui est n'apposent, c'est quoi ? Regardez la canne. Alors, on va voir la deuxième, comment elle est foutue. C'est vrai qu'ils sont bien faits. Ah ouais, si, putain, ils sont bien dessinés, vraiment. Après, Bruta, si tu as la possibilité de nuit, la 220, elle est magnifique. Ah, ben ça, de nuit, on ira sûrement... Ouais, ouais, il faut la présenter parce qu'elle est magnifique. Ouais. Ok, donc, je vais essayer déjà de choper un poisson, puis on va voir ce que donne celle-ci. Ah, un poisson, oh là, ouais, mais lui, il a l'air... Bon, au moins, on verra la canne à pêche, regardez. Là. On s'en fout du poisson, regardez-moi ce design de ouf. Comment elle claque, quoi. Donc, celle que tu me dis à présenter de nuit, Usar, c'est la... La 300... C'est la Rivertex ? La 220. La NE. Ah, no, it edition. Et là, je suis refait, ça y est, là. Deuxième poisson combat épique intense. Putain, il y en a partout, ces trucs. Mais là... Voilà, donc, on revoit la beauté de cette canne. Donc, voilà, elle est un peu comme, comment dire, comme celle qui est la basse. Basse pack, je crois, non ? Open basse. Il me semble un truc comme ça, sauf que, bah, le skin, bien sûr, le design est différent, mais après, la canne doit être complètement identique. T'as allé, Francis, ça mord un peu ? On essaye. Bah, oui, Francis, ça va pas... Ancre jetée, il y a mal. Donc là, on va essayer de choper du plus gros, donc... Ah, fiche ! Ah, fiche ! Ah, fiche ! Ouais, fiche ! Ça y est, ça y est, ça y est, regardez, regardez. Ouh, ils se boquent du plus gros, là, Jigan, non ? Ah, ouais. Ouais. Ah, Usar aussi, apparemment. Ah, ouais, ça doit être un barillet, toi aussi, Usar, non ? Oh, il me prend du fil, dis-donc. Ah oui, non, mais il est en grande colère. Ah, non, c'est une truitette d'acier, bien joué, Francis. Ah, non. Ah, ouais. Ah, un poisson, ça y est, combat, ça y est. Ah, un saumon royal derrière moi. Non ! Sale traître ! J'ai décroché le plus gros poisson de ma vie, les gens. Non, 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 mais... Oula, ça y est, ça y est, combat, ça y est, là, c'est reprise. Où ça bouge ? Où ça bouge ? Qu'est-ce qui bouge ? Ton bateau. Mais tiens-moi, Francis, je vais tomber, malade. Je vais encore le faire, là. On va lui mettre des élastiques, des tendeurs, tu sais, pour qu'il revienne à sa place initiale. Et des bretelles. Voilà, là, regardez ce design. Moi, je kiffe, quoi. Mais ça, c'est pas ma dincina, je vous le dis, moi. Avec un bon barillet. Non, franchement, là, je suis... Nickel. Ce que je vais faire, je vais essayer maintenant avec la maman. Donc, la maman, la maman, la voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu au bout, moi ? Mais elle a dit 56 grammes. Donc, ça, c'est une cuillère de nuit, ça. Donc, on va essayer ça. Donc, c'est pareil, il me tarde de voir le banc. Je vous dis, je le découvre vraiment en même temps que vous. Je vous ai attendu. Ah ! Donc, un poisson avec celle-ci. Donc, ça peut l'air gros. En même temps, bon, c'est un troïe, la canne. Ouais, bon, ça. Donc, regardez, là. Donc, encore un gros merci aux développeurs et killer wall, bien entendu. À savoir également, donc, ils ont partagé, déjà, donc, ils sont en train de nous faire un nouveau lac. Donc, j'ai déjà vu le... Comment dire ? Les images et tout. Il a l'air super beau. Franchement, je crois qu'on va se régaler. Là, ils sont en train de bosser à fond, donc... Nickel. On va sortir d'autres fiches. Ah, ça y est, combat épique. Donc, au passage, en même temps, donc, pour voir les nouvelles un peu de Fishing Planet. Donc, il y a une page Facebook qu'on a ouvert. Donc, voilà, donc, cette page Facebook, dans la description, le petit plus, vous allez dedans et monte un peu le frein. Donc, là, ma canne, c'est un troïe, vous l'aurez compris. Donc, c'est... Elle est équivalente à... C'est tout simplement la Zeus, la Rivertex. Mais là, apparemment, je dois avoir un sacré client parce que... C'est un problème. Ouais, tu vas commencer, ouais. RIP, 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 QUICK, QUICK, eh. Non, non, non. Donc, là, je sais pas, je pense vraiment que j'ai un beau poisson parce que... J'essaie de ne pas le perdre parce que... Quand il... Il vient vite. Attends, le moulinet, c'est quoi ? Le fil est en 18 kilos, je crois. Ouais, le moulinet est 19,5, donc, je pense que, ouais, je dois avoir un sacré... Oh, ouais, il a l'air beau, putain ! Oh, yeah ! Ouh ! Voilà ce que c'est quand on teste une canne de compète, elle est Francis ! Ah, là, je vous l'avais dit. Ouais, c'est pas parce que t'es rayé que tu dois faire ton moulinet, toi. Bah, écoutez, c'est mon regard personnel, d'ailleurs, je crois que c'est... Je pense même pas que j'avais attrapé une unique, donc c'est fait, je l'ai fait pour vous, les gens. Je me suis battu... Non, bon, d'accord. Donc, vous voyez, donc, avec la cuillère moyenne, 56 grammes, 6,0, souvent, je la prends, donc, soit ici ou en mousse blanche, très sincèrement, je trouve que fonctionne super bien, normalement, c'est vrai que c'est un leurre de nuit. Mais, voilà, donc, regarde, donc là, j'ai bien envie d'en fait d'essayer au bouchon. Bon, d'accord, je vais sortir encore 2, 3 pour 5, cette canne de 6, puis après, je vais essayer au bouchon quand même. Donc, je vais essayer là, mais je pense que c'est, vu que c'est une canne, la canne au bouchon qui est une canne plutôt, je crois que c'est 6 kilos ? Oui, 6 kilos, elle fait, oui. Elle fait 7 mètres et elle ne peut prendre que 6 kilos. Ben, c'est jouable ou pas ? Non. Si. Si, c'est utérise de l'empéter. Non. Ah ben, non, non. Tu vois, si tu chopes le même, adieu ta canne. Non. Après, ça dépend du fil que tu mets. Ah ben oui, non, je préfère péter le fil que la canne. Si je pète la canne, les gens, moi, je pleure. Je l'aurai testé une fois. Paf ! Celle-là, par contre, avant qu'elle pète, l'arrivée Vortex, le fili passera avant. Sinon, les autres derrière, ça ne mord pas. Ils ne font rien depuis tout à l'heure. Si, 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 moi, j'ai un fiche. Non, moi, je ne fais rien. Si, si, on évite de te dire fiche. Ben non, je le verrai écrit sinon. N'essaye pas de me la mettre à l'envers, Druja. Oh, oh, c'est qui celui-là qui est passé, là ? Oui, c'est le mien, celui-là. Ben non, il est beau. Ouais, 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 ouais. Oh, j'ai mon petit bosson, Francis. C'est une baleine. C'est une baleine, le truc. Tu rigoles ou quoi ? C'est la baleine des groupes boss. Oh, t'as fini de maruser en même temps ? Non, mais il le fait exprès, lui. Ouais, ouais, ouais. On m'arrête de mouliner. On va le faire tomber à la flotte. Ah, mais j'ai mis mon frein sur 1. On va le faire tomber à la flotte. Donc, on va essayer de voir un peu les... Ouais, les GG. Donc, on va voir un peu le canoë d'un peu plus près. Regardez ça, franchement, c'est une tuerie. Même la casquette, les équipements... Je veux dire, on dirait du X-Series, quoi. Du X-Series en Shintok, en chinois. En Shintok. En Shintok. Non, vraiment, c'est... Et puis, pour le prix, donc, je crois qu'il est à... En ce moment, il est à 18 euros. De toute façon, c'est pareil. Dans la description, il y a toujours le lien à chaque fois. Donc, du... Jigga, qu'est-ce que tu fous, là, avec ton fil ici, toi ? Avec ta tête, là, punchée, là, coquine. Je vais essayer de vous pécho. Je vais vous pécho. Ah oui, c'est vrai que la lèvre pulpeuse, là, eh ? Tu sais, elle commence pas à faire des bruits choulous. Tu fais peur aux gens, je t'ai déjà dit, Francis. Ah oui, c'est vrai. Je me suis fait bifler par un véron. Bon, OK, donc, ce que je vais faire, écoutez, je vais essayer de pêcher avec ça. Je vais voir ce qui est mort. J'espère que c'est Anachigan. A tout de suite. Donc, là, voilà. Donc, là, ce que j'ai fait, donc, j'ai mis 80 centimètres de fond, 2-0, vif. Pour l'instant, donc, j'ai eu 2 touches. Donc, on voit un peu la canne. Donc, on verra, bien sûr, un peu plus quand j'aurai le poisson. Qu'est-ce qu'il y a un fiche, là ? Je vois un truc qui se ramène, là-bas, Melody. Ouais, c'est moi. Arrête, c'est mon fiche. Commences pas à voler mes poissons, toi, la pulpeuse, là. Sinon, Hussard, il va s'occuper de tes fesses. Oh, oui. À la Hussarde. Un bon barayé. Alors, j'espère, ouais, que je vais pas tomber sur un éléphant, parce que, bon... Moi, quand je teste, je teste, hein. On est pas là pour enfiler des perlasses. Alors, GG, quick, quick. Ouais, GG, Guy. Merci. Un autre barayé unique. Des pouces bleus, s'il vous plaît, les gens. On a bien joué. Merci. Le mé, il faisait combien ? Il faisait 20... 20 kilos, 31. Ouais, quoi qu'il en soit, deux uniques. Et apparemment, c'est pareil, il parle de maintenant l'esturgeon unique. Donc, c'est pour ça, je vous dis, rejoignez notre page Facebook. Ça coûte rien, ça, voilà. Vous demandez à être admis, tac, on vous accepte, et puis, voilà, vous voyez, on partage toutes les actualités, tout ça. Donc, comme le lac, apparemment, qui est... Donc, normalement, c'est des lacs européens, ils en parlaient, mais apparemment, il y en a beaucoup qui disent que ce serait le lac Tchernobyl, en Russie. Donc, pour le peu que j'ai vu, mais après, c'est vrai que les gens parlent, les gens parlent, on ne sait pas encore. On verra bien quand ça sortira, mais je veux dire, en ce moment, les développeurs font beaucoup de boulot. Donc, pour l'instant, avec ça, je ne chope rien, je vais remettre des petits poesca et puis, je vais voir ce que ça donne. Alors, des pouces bleus pour Huizar, soutenez-le. Écoute, j'ai une canne, j'ai un moulinet, c'est un treuil, le frein, il a 22 kilos. J'ai un canne, ça devrait être du 20, je ne sais plus combien. Ah, mais c'est la Dragon Rivertex. 21 kilos et 19 kilos de frein, oui. Non, 22 de frein, 22. Non, ce n'est pas 22. Attends, regarde. Non, non, c'est 19,5. 22, tu n'as pas plus gros après, après plus gros, c'est sur les castings, je crois. Oui, c'est ça. Regarde, Max, puissance du frein, 22. Et en fait, c'est la canne, c'est la Cosmo Cat 220. Allez, encore un fiche. Ah, ok. J'ai cru que tu étais toujours sur les cannes chinoises. Ah, non, non, non. J'ai voulu la tester, c'est abusé. Ben oui, tu as merdé, là. Il n'a pas été tiré trop loin, le poisson s'échappe. Ah, parce qu'il y avait un poisson. Oui. Un kilo. Attends, j'ai encore une touche. Où est mon bougeon, là ? La 220 relancée. Mon bougeon. Ah, il est là. Elle est 5 en arrière. Donc là, je ne sais pas du tout ce que je vais choper. Je croise les doigts pour que ce soit un Higan. Au pire, ça me fera un bon petit combat puis je cassera la fin, mais bon. Voilà. Par précaution, je n'ai pas mis l'encre du bateau. C'est-à-dire que si je peux me faire traîner comme Giga quand il se fait traîner. En tout cas, ça fait du bien. Voilà. Parce que je vous ai dit que je tarderais à faire des vidéos. Donc là, j'ai monté principalement le PC, le fond vert, tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas de bug dessus. Parce que comme je vous disais sur une autre vidéo, j'étais en plein déménagement. Et voilà. Parce qu'on a à foutre. Bon, sinon, à part ça, le bouchon, il veut bien... J'ai l'impression que... Ah. Non. Ah. J'ai un poisson au bout. Donc, on va le laisser bouffer. Fiche. Ah, fiche. Oh pute, oh pute. Avec un petit poids. Oula, je suis dans la merde. Je crois que j'ai attrapé un beau. Salut, zar, montre-nous tes fesses. Voilà. Voilà pourquoi. Putain, je suis mal. Ouais. Et j'ai une carte d'un kilo. Oh bien, viens m'aider. Pourquoi je vois une bouée là-bas, là ? Ah. Eh, c'est un saumon. Eh, je peux monter. Ouais, je me fais tracter. Ah, GG. Regarde, marche arrière. Toute. Donc là, c'est un combat épique. Donc voilà, c'est pour tester la canne. Et franchement, écoutez, elle résiste. Mais là, quand vous pêchez avec, bien sûr, une canne comme ça, ce qui est normal, c'est de ne pas mettre l'encre. Parce que sinon, vous allez mourir. Là, je veux dire, j'aurais laissé l'encre. Je pense que le poisson, je ne l'aurais jamais eu. Peut-être, je ne le verrai pas, je ne sais pas. mais au moins, j'ai un combat. En tout cas, vous voyez déjà le design de la canne. Il passe par où ? Il est tout au fond là-bas, il est au niveau des esturgeons. Non. Bah si, regarde mon bateau. Et puis, il s'en va. Salut. Par contre, il faudrait que mon bateau fasse demi-tour vite parce que le problème qu'il y a, c'est que... Ah, c'est quoi que j'ai pêché là ? Un poisson. Non, une godasse ou quelque chose comme ça. C'est vrai ? Bah oui, je veux remonter à toute vitesse. Je vais être bloqué là. Hein ? Une coquille carapace. Une coquille carapace, ça ne ressemble pas à des moules ? Ouais, c'est une coquille carapace. Donc voilà, écoutez, le test de cette canne-ci. Bien entendu, ce n'est pas la chose à faire parce que votre canne va s'abîmer. Voilà, mais c'est vraiment pour tester. Non, non, il revient vers moi comme une balle, je vais le perdre. C'est bon, reprise. Je suis sûr et certain c'est encore un unique. Pour moi, elle est assez souple pour pouvoir reprendre. Oui, elle est assez souple et puis le truc qu'il y a, c'est qu'elle fait 7 mètres donc quand tu la fous en arrière, bon, si vous voulez jouer, il y a vraiment un combat là. Non, mais ce n'est pas ça que c'est une canne de 6,5 kg. Je crois. Tu as un unique. Non. Ah bah si. Bah non. Ah si, bah non. T'as un unique. Polystés s'il vous plaît. Non, il n'y en a plus. Polystés. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Ah non. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Je viens, ton secours. Je vais en foutre. C'est un unique. C'est un unique kilo. Mais non. Mais si. Il se coince dans les fougères. J'ai une quête de 7 mètres et voilà comment on ramène la bête. Ah non, c'est un sement royal. C'est un unique. Voilà, donc déjà, voilà, donc avec cette fameuse canne, donc on va la voir. Donc regardez là. Il y a un peu de soleil ici. Donc voilà, pareil, un design magnifique. Et vous voyez, j'ai quand même sorti un poisson de... 7,7 kg. En gros, bientôt 7,8 kg. Donc attends, pour prendre la photo, c'est p comme... Donc voilà, ça vous montre aussi exactement le... Donc regardez vraiment le... Là, on voit vraiment, c'est vraiment pour vous montrer cette beauté qu'ils nous ont fait. Fishing Planet. GG. Nice job. Oh putain, t'as vu à l'arrière du bateau ? Attends un peu. À l'arrière du bateau, putain, c'est super beau. Tente pas ta tête. Putain, c'est vrai que j'ai aussi les mêmes lèvres que j'y gueule. Ça fait flipper, merde. Au moins, les lèvres se pardonnent. Au moins là, vous aurez vu vraiment le bateau dans sa... Les détails, regardez les détails. Ah bah, je suis pas déçu, vous voyez. En tout cas, encore une fois, GG au développeur. Des pouces bleus pour Uzar, s'il vous plaît. Oh oui. Merci les copains. Ah bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Ouais, je le sais. Je te servirai quelque chose. Tu vois, des pouces bleus. Yes, ça. Pomme, coquille. Pébé, je vais m'appeler. Comment ? Coquille d'escargot. Ok, donc là, écoutez, je vais essayer certainement d'attraper mon canot, il dérive, mais je pense qu'ici, j'aurai une touche assez rapide, mais au problème qu'il y a, c'est que je suis assez près, donc. Putain, et puis j'ai le frein à fond. Non. Eh ouais, le problème qu'il y a, c'est que le courant, en fait, me dessin ici. Donc voilà, je vais faire un poisson là, puis après, je vais faire quelques lancées là, puis on se retrouvera certainement la nuit, au niveau de... Esturgeon. Ouais, carpe d'abord, un peu en fin de soirée, et esturgeon. Hum ? Donc là, par contre, j'ai vraiment un doute d'attraper un poisson là, moi. Ouais. Parce que s'il y en a un qui, en fait, il me tape au pied du bateau avec la canne de 7 mètres, je lève, je le sors direct. Regardez, regardez-les. Allez, 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 allez. Il ne veut pas. Tu ne le sauras pas, Francis, tu vas abîmer. Il ne passe pas. Il ne faut pas oublier que c'est un 30 kilos, ce n'est pas le petit modèle. là. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre l'encre, mais comme je vous dis, si je mets l'encre, je suis mort. Et je tombe surtout sur du lourd ici, quoi. Écoutez, ce que je vais faire, je vais plutôt mettre une canne un peu plus costaud, et puis je remettrai la canne au bouchon beaucoup plus bas. Donc, bien entendu, un grand GG à giga à 1,29 kg. GG, Francis. Eh oui, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Exact. Ah, j'ai une touche, donc j'y ai un fiche. Donc là, je pense qu'à partir du moment où je vais ferrer, le poisson va directement GG, Giga. Donc, le poisson va directement où si ça s'arrêtait, c'est que ça va décoller. Bingo ! Voilà, c'est ça l'avantage, en fait, d'avoir une canne super longue. Vous voyez, j'ai sorti un saumon en l'espace de 2 secondes. Juste un petit lancer par là. Donc là, on avance un peu l'heure. Donc, dès que ça fait dingue et en fait, que vous voyez que votre bouchon ne se met plus à bouger pour être sûr que ça va être la touche, donc vous ferez un coup de moulinée, ça rentre dans le bateau. Vous couchez à vos pieds. On va essayer de faire ça en direct. Ouais. Donc après, je vais essayer un peu au popper. Après hauler et on finira sur la carpe volatil ! Non, c'était fishing ! Ah, vu qu'il y a de remous, à mon avis, ça va faire dingue dans peu de temps. On voit le popper qui vient de passer. On va attendre le dingue. Donc, une autre chose, quand vous pêchez près du bateau, donc voilà, là, vous refaites par exemple F11. F11. Voilà. Et là, comme ça, hop, vous pouvez balancer comme ça, c'est-à-dire pour être sûr de ne pas aller toucher les bordures. Et vous refaites F11 quand vous voulez jeter plus loin. Donc là, moi spécialement, je n'ai pas besoin de jeter loin, donc c'est plus facile pour moi, en fait, de pouvoir jeter ici sans aller m'accrocher par les roseaux ou autres conneries. Donc, je vais encore faire un poisson là. Après, je vais mettre plus décalé, puis là, je vais pêcher certainement au popper, au stick bay. On va voir ce que j'ai pris sur moi. Je n'ai pas pris grand-chose comme matériel. mais c'était surtout une présentation pour un DLC comme ça. Franchement, je vous le conseille réellement. Puis, comme d'hab, c'est des DLC qui aident, bien entendu, les développeurs. Donc là, on voit qu'il y a une bonne activité quand même. Bizarre, que vous faites du fiche ou vous tripotez là ? Ah, je ne joue pas là. Au moins, 10 minutes, la cartage qui bouge là. Ok, ok. Donc, on va attendre le cling. Ah, manqué Giga, il t'a niqué. Il va revenir. Ah, au prochain lancer. Ah, j'ai une touche. Et Giga, est-ce que tu as l'impression qu'il va être que l'eau d'airge ? Non. N'idée. La monture est sortie de l'eau avant que le poisson n'ait été ferré. Ok, je refais un dernier test avec ça. Puis après, je vais mettre comme Giga, en fait, au stick bay ou au popper. on a fait des arrêts que je vois. Ah, t'en as derrière, attends. Oh, tu l'as manqué. C'était toi, Giga ? Non. Ah, parce qu'il y en a un sur ma droite qui a balancé. Il avait un... Il s'arr. Ok. Mais vous moulinez trop vite. Mais si on va trop long, le poisson, il ne va pas s'accrocher et puis il ne va pas s'accrocher. Oh, putain, vu qu'on... Ah putain, j'ai vu le micro couper, désolé. il estime. Ah. Donc là, j'ai une touche, donc normalement, le poisson ne devrait pas tarder à décoller. Ah, le bouchon s'arrête. Non, pas encore. Ah ouais, mais je suis avec la petite canne. Ah oui, mais de là, je vais la soulever en 2-2. Là, je suis vraiment dans le nid, en fait. Il y a un nid là-dedans, je ne crois pas qu'il ait lâché l'affaire parce qu'à les vitesses qu'on fait. On va essayer de voir si j'y gagne une suite. Fais un stop, fais un stop. Non. Alors, attends, j'ai une touche. Ouais, donc je pense que je ne vais pas tarder à décoller un poisson. Ah, j'ai vu, bingo. Ah ben, fiche aussi, tiens. Ah, tentez. Ah, bonjour, j'en avais un. Eh oui, sœur. Eh oui, sœur, quand on te dit quelque chose, putain, alors écoute, merde. Eh, je l'ai testé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai changé. Ah ouais, mais fais des pauses un peu. Bon là, par contre, je vais galérer un peu pour sortir ce poisson parce que c'est la petite canne. Mon truc, elle est coincée par les murs. Regardez, l'issue de grimpaillé. Et bon, avec ma canne qui est longue, ce qui est bien, c'est que je peux lui mettre sa race directe. Ah, j'ai, 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 un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. À chaque Hashi gun, c'est les pouces bleus. Putain, on va en avoir 10 000. Là, ça va être un record perso. Donc, maintenant, je vais tout simplement donc m'équiper de, parce que celle-ci, on va la revoir de nuit. Donc, voilà, je vais m'équiper un peu de celle-ci parce que là, je pense qu'il va y avoir du free fight. Et donc, je vais mettre, j'espère l'avoir pris, les gens, parce que sinon, je vais être déçu, je vais pleurer ma race et je vais pleurer toute ma famille, quoi, et je vais être, j'ai pas pris le stick bait. Mais bon, pour peur, 21 grammes, 4 zéro, c'est bon, hein. Ah oui. Bah oui, Druga. Bien sûr, Francis. Ah bien sûr. Un ramo de poisson, mais c'est sûr. Bien. Toi, tu fous la gueule à moi, toi, non ? Ich. Ah, un bon, ça ? Barillé, ouais. Donc, c'est cette canne apparemment qu'il faudra que je vous présente donc de nuit. Apparemment, la nuit, elle déchire sa race. Je vois pas trop la distance, ouais, je devrais pas être trop mal. Je vais faire des petites pauses, on verra bien. Bon, pour l'instant, pas de suivi. en même temps, exact. Qu'est-ce qui t'arrive, Huizar ? J'embête, j'embête, couicouic. Je ne reviens pas pour un DLC à ce prix-là, franchement, c'est le plus beau qu'ils ont fait. Ouais. j'ai tous les DLC, donc c'est pour vous dire que... Fiche. Même les tenues, elles claquent, hein ? Oui, Fiche. Tu sais où, Koukouic ? Ah, je vais aller sur Koukouic un peu. Bien joué, Jigga. Koukouic, mon bateau, là ! Bien joué, toi, Jiggao. J'ai pas jeté assez loin, moi. Koukouic, Koukouic. OK. Regardez les symboles dans le dos. Hein ? C'est les sillons en fait qui éclairent la nuit qui sont jaunes, c'est ça, hein ? Oui. C'est les anneaux. Ouais. Attends, Koulin, d'anneau, toi. C'est ça qui est bon. Allez. Ouh là là, vous êtes prêts ? Attention. Le pouce bleu, le pouce bleu. A 0,8. Fais voir, fais voir, fais voir comment il est. Retourne-toi, retourne-toi. Retourne-toi, sale traître. Je peux pas. Alors là, si tu mets le défi. Si, si, attends, tu peux. Vas-y, retourne-toi. 18 gigas commence à retourner. Ah oui, ah oui, retourne-toi. Tu fais un clic droit de ta souris. Et après, tu pivotes. Ah ouais. Je suis con. Ouais, OK, merci. On sait que t'es con. Qu'est-ce que c'est ça ? 0,243 grammes. Donc regardez sa canne, il a la même dans les mains. Attendez, hop. Par contre, t'as vraiment attrapé de la merde. S'il vous plaît, soutenez-le, s'il vous plaît, les gens. Ça vaut même deux pouces bleus. Ouais. Moi, je dis 50 pouces bleus minimum pour ce fiche. Je savais même pas qu'il y en avait ici de ces merdes. Je savais qu'il y avait des baskets et tout, mais alors ce machin, non. Une tongue. Une tongue. En tout cas, j'ai déjà à toi. Là, tu nous as tués. Vraiment, je... Celui-là, il était le plus lourd du monde. Donc, ils ont parlé, je ne sais pas si je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure ou pas, mais de l'esturgeon unique. Soit il est déjà implanté ou soit il va arriver. Le white esturgeon. Donc, des fois, je préfère me répéter parce que je sais que beaucoup de personnes, des fois, passent un peu, sautent un peu les... Il n'y a pas un poisson, là ? Ou quelqu'un en a chien, là ? Non, il n'y a pas les surgeons uniques encore. Il n'y a pas... Ouais, non, mais des fois, il ne faut pas se fier au truc qu'ils ont implanté. Enfin, je veux dire aux images, aux dessins des poissons qui sont là. Comme il y a des poissons qu'on ne voit pas. Donc, j'ai essayé un ou deux derniers... Qu'est-ce qu'il fout le ? Pouce bleu, pouce bleu ! Mélodie ! Voilà, on reconnaît que le maître. Ouais. T'es ! Comme par hasard. Là, il est mouillé, là, complètement, là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, toi, regarde, t'es ici, regarde, regarde. Toi, tu peux parler, toi. Bah oui, c'est pour te montrer. Mais c'est ça. Prends-moi pour un con, en plus, tiens, sale traître. Ah oui, c'est ça que j'aime bien. Donc, je vais essayer, donc, cette canne-là. Je vais rester, pardon, sur ce spot. Donc, je vais faire deux, trois poissons-là, puis on finira sur les carpes, voire peut-être estourgent, tout de suite. Oh, ça a pas l'air bien gras, oui. Me dis pas que j'ai attrapé un... Non, pas avec ça. Non, ça a l'air d'être un peu plus gros quand même. Non, ça va. Donc, voilà, c'était pour vous remontrer cette canne magnifique. Regardez en bas, là. Moi, je kiffe. Je suis en love sur ce matériel, moi. Bah, vous, les gars. Ah, bah, oui. Donc, même Mamadou l'a appris, tout ça, et franchement, ils n'en sont pas déçus du tout. Puis, même pour le prix, je veux dire, il y a des DLC qui sont un peu plus chers et qui veulent moins le coup. Et là, celui-ci, franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc, je vais vite fait voir si j'ai un poisson là. Et puis, de toute façon, vous aurez le lien à un poisson encore. Ou par contre, ça, c'est un Hachigan, ça, c'est obligé, non ? Pas que ça veut rien dire. Je veux dire, avec le monstre que j'ai, c'est la Zeus, donc, non, non, c'est encore un... Vous voyez, avec celle-ci, ça ne rigole pas. Le dessin du dragon, il déchire. Ah, GG, des pouces bleus, s'il vous plaît, pour que quick ! Ah, ben oui. Encore un poisson là et puis, on se retrouve en bas. Ah, là, je crois que ce n'est pas un poisson, j'ai dû ramener une godasse, une merde. D'ailleurs, ce serait que c'est la première. Donc, regardez justement le design de la canne, là, vous avez le temps, regardez, c'est beau, c'est joli. Moi, je kiffe, même au niveau du moulin et tout. Mais non, c'est un poisson. Ah oui, ça mérite un pouce bleu. Un pouce bleu, s'il vous plaît. Bon, j'avais dit que c'était le dernier poisson, mais vu la merde que c'est, on va en attraper une autre. Ah, donc, un pouce bleu pour Giga, s'il vous plaît, parce qu'il a sorti un poisson d'un kilo 45. Ah, Uzard. Oui. Ça mérite un pouce bleu, là. Uzard. Il faut un pouce bleu. C'est bien, ça. Ouais, je te reconnais. Bon, là, j'ai un poisson, donc, écoutez, je le sors et puis... Bonjour, j'arrête pas de les louper, moi. Mais ouais, mais regarde un peu comment on pêche. je sais pas, moi. Donc là, franchement, c'est... Bon, je me répète, mais c'est le plus beau DLC que j'ai, quoi. Il est magnifique, point. Je vous dis, on dirait de l'aérographe. Regardez au niveau du moulinet, les contours, et c'est dommage qu'on peut pas voir de plus près, mais... Attends, si je fais P comme... Ah, si, là, attends, H, casse-toi. Voilà, je vous montre ce que je peux, mais vraiment, c'est magnifique. De toute façon, quand vous voyez, vous l'avez en masse, c'est... C'est un DLC comme ça, moi spécialement, je vous le conseille. D'ailleurs, je crois que je peux pas vous conseiller, mieux que pour l'instant, que celui-ci, quoi. c'est vraiment touché, il est vraiment agréable, ultra légère, pour vous dire que le moulinet, il est 280 grammes, c'est le poids de la souris, c'est vraiment du... Toi, je vais te mettre une claquette en ta gueule. Et la canne, c'est le poids de mes burnes, donc elle est beaucoup plus lourde. Donc, ce qu'on va faire, putain, t'as des... C'est ma même, Jigga. Tu t'es fait botoxer aussi les nichons ? Oui ! Salut ! Escalope ! Mais ça fait bien la pêche quand même ! Tu les revends toi les poissons, il n'y a pas que les poissons que tu dois vendre, tu dois faire la carpe un peu dans quelques bâtiments un peu privates. Bon bref, on va pas en parler plus, on se retrouve à la carpe. Oh, Jigga, bien. Attends un peu, garde-la. Vas-y, tourne-toi sur ta droite. Ouais, une belle carpe, bien jouée. Là, 13 kilos, 612. Ouais, bien, ouais. Encore une belle ici, là, non ? Ouais, ouais. Par contre, ça, 5-6 kilos. J'ai mon bateau qui avance. Ouais, 5-6 kilos, ouais. 2 kilos. J'arrivais sur le bord de la rive, tu veux voir ce que c'est 5-6 kilos, toi ? Les gens, je suis peut-être dans la merde, je ne sais pas, ça dépend de la taille du poisson en fait qui est au bout de ma ligne. Mais voilà, au moins, j'aurais testé cette canne. Vous voyez, le fil est descendu directement à 70%, et j'étais à 71. Donc, c'est normal parce que bon, vu que c'est une petite... Putain, comment je dois dériver comme une sous-merde ? Ça doit pas être un gros gros fiche, mais le truc qu'il y a, je vous dis, c'est que ma canne n'est pas... C'est ça, quick quick ? Oui, ça va. Est-ce que tu la raid un peu la jonquille ? Oh, il est beau, celui-là qui arrive là. Ouais, c'est le mien, mais bon. Ça le tient ? Ben oui. Il t'emmène où là ? Ben écoute, il me fait faire le tour de l'étang. Je l'ai vu partir de derrière. Bruta, Bruta, passe pas à côté du pauvre là, à côté de toi là. On dirait qu'il a une barque en bois, le type. C'est vrai, t'as vu ? Ah, 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 c'est quand même une carte trophée, voilà, 8 kilos et quelques, donc sorti avec cette fameuse bonne canne. Donc, attendez, récapitulatif, pardon. Donc, voilà, c'est la 700, donc, oui, on avait dit 6 kilos avec le frein 5,5. Donc, écoutez, très bonne canne. Moi, je trouve que ce DLC, il déchire complètement. donc, parce que vous pouvez tout faire avec, c'est-à-dire ici, pêcher la truite, machin et tout. Quand vous avez de grosses carpes et tout, je vous conseille vivement de ne pas mettre, quand vous voulez pêcher, par exemple, du gros poisson, de ne pas mettre l'encre, c'est-à-dire de vous laisser traîner, comme ça, au moins, vous ne casserez pas. Donc, voilà. Donc, la deuxième canne, ça, c'est la X-Evry, donc, qui est, c'est comme la Zeus, tout simplement, sauf qu'elle a un design de compète, c'est un super DLC, je vous le dis. Et là, c'est pareil, vous pouvez pêcher tout, truite, machin, moi, avec ce genre de canne-là, qui est équivalente à la Open Bass Pack, il me semble, je sortais carrément des saumons uniques. Donc là, ce qu'on va faire, on va finir la vidéo sur, je vais équiper cette canne-là, parce qu'apparemment, de nuit, elle est super jolie, et on finira sur l'esturgeon, même si j'attrape juste un Hachigan, c'est juste pour vous montrer de nuit, ce qu'elle va donner. Et donc là, on retourne à la pêche. Jégé à Kukwik, qui va nous sortir une carpe unique de 15 kilos. Jégé à toi. Merci. Donc voilà, moi, j'essaie juste d'essayer de choper un Hachigan, vite fait au truc, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer qu'en fait, regardez la canne de nuit, donc on voit le sillon, etc., enfin pas, ouais, le bout du sillon, je ne sais pas si vous voyez en haut, plus les anneaux qui réfléchissent la nuit, c'est super joli, mais bon, je crois que le Hachigan, il s'en tape l'oignon. Voilà, bon, bref, c'était surtout, je vais refaire un lancer au cas où, mais bon, c'était surtout pour vous montrer, donc, le design de nuit, donc là, on va finir simplement sur un ou deux esturgeons, et puis, voilà, au moins, vous aurez vu DLC, puis nos avis sont tous positifs sur ce DLC, qui est franchement magnifique, moi, je le trouve spécialement super, un Hachigan, s'il vous plaît, je ne sais pas si de nuit, on ne peut pas choper des, j'ai un doute, je vais aller jeter un oeil quand même, de quoi, au PL ? Ouais, oula, j'ai déjà eu une touche, je viens de lancer, oula, oui, là, par contre, je crois que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis l'encre, nous verrons bien, donc là, vous voyez, je n'ai pas pris la casquette, donc, pour la lumière, vu que je me suis équipé totalement du DLC, pour vous montrer, pas besoin de lumière, relancer de lumière, comme ça, ouais, ouais, lumière maestro, donc là, j'ai un poisson, qu'il ne lâche pas, mon bouchon, mais j'ai bien peur, que ce soit, peut-être un Hachigan, qu'il y a un trophée, on va ressortir encore un unique, plus un trophée, on va ressortir encore un unique, qu'elle aura derrière. Allez, 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 cool, 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 cool. J'ai garance ailleurs, toi, va pêcher de l'autre côté. Oh, je l'ai vu. Non, non, ne me le pique pas, s'il te plaît. Lance dans les cailloux, il y en a plein là-bas. Sale traître. Qui c'est l'enfoiré qui vient de balancer, là ? Allez, s'il vous plaît, un pouce bleu. Un pouce bleu, s'il vous plaît, pour Usard. Ah, mesdames, mesdames. Ah, donc, j'y gars un poisson. Ah, bien joué, il est beau. GG. Merci. Donc, on voit que j'en ai sur mon bouchon. Donc, dès que j'en sors un, on arrêtera le rec ici. On va voir ce que donne cette canne là-dessus. Ben bon, l'esturgeon est un peu loin à la détente, mais bon, quand on l'a, ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà le poisson. Le problème qu'il y a, c'est que si mon bateau, il ne fait pas de mi-tour. Ah, donc, c'est un bel esturgeon. Et je suis coincé entre les pylônes, donc à mon avis, je vais me faire couillonner. Faudrait qu'en fait, les pylônes me le... Eh, Nick, t'arrasses, toi, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Il nage. Eh, il a eu le succès, je l'ai renversé. Ben ouais, mais je ne peux pas le close. C'est quoi cette connerie ? Pourquoi je ne peux pas le close ? Avec un peu de chance, il t'amène derrière, il pourra te dégager de là. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai toujours l'affichage. Perdre l'équilibre en kayak, close, comment je le close ? Oh, ça. C'est assez chiant qu'il te mette ça quand tu es un post-caille, quoi. Fais chier, putain. Et puis je me bloque sur deux trucs. Ben désolé, les gens, je n'arrive pas à virer ça. Euh, si tu appuies sur une terre. Non, rien. Merde, comment je peux le virer ? Écoutez, je ne sais pas, les gens... Putain, je me suis encore renversé. Mélodie, mais casse-toi ! Non, on a 50 mètres en plus, t'espèce de couille. Salut ! Bruta, le seul mec a un kayak avec une marche arrière. Attends. Salut, Bruta. Ciao, ouais. C'est un DLC kayak à marche arrière. T'as mis ton feu blanc ? Hein ? T'as mis tes feu blancs pour la marche arrière ? Bien sûr, t'entends pas ? Pip, pip, pip. Donc là, bon, je vais galérer un peu à le sortir, mais ce qui m'emmerde, c'est cet affichage que je ne peux pas enlever. Si je mets un tiens contrôle ou autre, je ne peux pas le virer. Et si je dégage l'affichage au complet, il reste en plein milieu. Désolé, les gens, je ne peux pas le virer. Tu m'emmènes encore. Oh, toi, tu m'emmènes encore. Allez, encore un unique. Ah bon ? Ouais, bon. Viens là. Allez ! Allez, Marcel. Oh, GG. GG, gay. Donc voilà, on a revu beaucoup de poissons. En tout cas, je suis désolé, je n'arrive pas à enlever ceci. Ça refait déjà trois pour moi. En tout cas, il me fait balader le poissons. Il sait bien. Pourquoi je ne peux pas le close ? Voilà, au moins, vous voyez que j'ai été renversé. J'espère que ça va se barrer quand je remue le poisson. Parce que bon, ce serait dommage. Donc là, il est à 31, 32. Il faudrait que mon kayak puisse suivre. Là, un peu, là. Mets-toi droit, espèce de dojo. R pour déposer la canne. Non, mais t'as fumé quoi ? J'arrive pas à le close, quoi. C'est un truc de barjo. Appuie sur Entrer. Hein ? Il fait R. Non. Entrer, Shift, Tab. Pfff. Il fait R. Merde ! Quand j'ai fait Tab, c'était pour écrire. J'allais perdre mon poisson. Il est parti du quel côté, m'en fiche. Il est à 26 mètres. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Donc, vous voyez, avec une petite canne... Oh, putain, mais s'il est de l'autre côté du haut. C'est bon, le canoë me fait... C'est bizarre que je puisse pas enlever ça, puis ce qui serait bien, c'est qu'il nous le mette pas en pleine face. Ah, regardez-le, là, on le voit. En bas à gauche. Donc, il me tracte. C'est normal, je suis pour un frein à 5 kilos et quelques. Donc, écoutez, je vais laisser passer le temps. S'il vous plaît, il y a des pouces bleus pour giga. Regardez en bas, là. Oh, pouces bleus. Ah, pouces bleus, pouces bleus. Pouces bleus. On le voit sauter, là. Il y a le niveau des herbiers, là. 18 mètres, 17 mètres, regardez-le. Oh, il y a toujours. Ouais, non, mais peut-être qu'il fait juste 13 kilos ou 12 kilos, mais bon, avec... matériel que j'ai. Et ça, j'ai pas pu le virer, je suis désolé, les gens, mais bon. Bon, moi, je l'ai sorti. Oh, tu vois ? Eh, j'ai... Eh, c'est un stylo. Avec la 700, la 700 que tu avais là. Ouais, ouais. Ben là, j'ai pu faire close. Ah, les nouilles. Donc, voilà. Ben, écoutez, même avec la 700, donc, on va faire le petit P. H. Donc, voilà. Même avec la 700, j'ai pu sortir, donc, un magnifique, magnifique esturgeon. Donc, voilà. Donc, regardez encore le bateau, je vous laisse admirer un peu la bête. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais relâcher l'animal, bien entendu. Le relâcher, bien entendu, dans ma bourrige. Attends, pour enlever le merde, je ne sais plus les touches, moi. J'échappe. J'ai mal. Ouais, c'est dommage, et si j'attrape un poisson de plus, je passerai, ouais, un autre truc. Donc, R, on va plier la canne. Donc, voilà. Oui, bien joué, Uzzar. Tiens, garde-le dans tes mains, tu l'as toujours ? Ouais, ouais. Ok. Bon, écoutez, c'est ici que nous allons nous arrêter. Donc, je vais me déposer là. Yeah, man. Ça va, Francis ? Ouais. Bien joué, beau poisson. Donc, voilà, Quick Quick. Donc, en tout cas, je remercie encore Quick Quick. C'était un grand plaisir, le poto. Un plaisir partagé. N'oubliez pas de l'acheter, le DLC, il est pas mal. Ouais, franchement, il déchire. Merci à Uzzar. Ouais, merci, un brutin. Cool. Ça fait plaisir. Bien sympathique, ce DLC, ouais. C'est clair. Exactement. Franchement, c'est, pour moi, c'est une oeuvre d'art. Il n'y a pas d'autres mots, ils ont fait un travail comme ça. Puis, je vous dis, n'hésitez pas, comme je vous dis, dans la description, donc, il y a déjà le truc pour Facebook. Donc, de là, vous verrez, nous, on partage des nouveautés un peu, puis les astuces, également, sur Fishing Planet et autres, ça, vous regarderez, et, voilà, sur Facebook, et bien sûr, le lien, donc, de ce DLC, dans la description. Voilà. Je remercie ainsi, également, Gigano Car. Oui, mais merci à vous tous, de nous avoir suivis, et que vous suivez notre chaîne. C'est que ça te fait. Avec plaisir. Oui. Et, n'oubliez pas que, vraiment, ce DLC est vraiment, irréprochable, sur toute sa ligne. Sur toute sa ligne, c'est le cas de le dire, parce que, je vous dis, avec ça, vous pouvez tout pêcher. Soit truite, gros poisson, tac, 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 vous voyez bien, j'ai sorti un esturgeon, tac, tac, avec une petite canne, comme celle-ci. C'est surtout, au niveau du design, du travail, au niveau, même des bateaux, des cannes, tout, c'est vraiment une tuerie. Donc, voilà. Donc, dans la description, je me répète, il y a le Facebook, là où vous verrez, donc, les nouveaux lacs, etc. Donc, déjà, le lac qui est en train de se faire, et qui sortira sous peu. Voilà. Et, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, donc, dans la description, donc, le Facebook, plus le lien de ce DLC, que, franchement, je vous conseille fortement, parce qu'il est magnifique. Vous l'aurez vu, de toute façon, là, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Regardez, là, le sillon de nuit, avec sa mère debout, on dirait une anguille. Regardez, hop, ça brille. Voilà. Puis, qu'est-ce que je voulais rajouter de l'autre ? Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci à tous les abonnés. Donc, maintenant, on est passé au-dessus de 6400. Donc, merci à vous. Merci à vous d'être là. Et, voilà, comme Usar, venez sur tout simplement le TimeSpeak, qui est toujours aussi dans la description. De là, vous nous rejoignez. Et vous pourrez, bien entendu, venir jouer avec nous sur ce jeu ou d'autres. Donc, je ne citerai pas de nom. Voilà. Encore un grand merci à Killer Wall. Des pouces bleus, s'il vous plaît. Et, bien sûr, aux développeurs de ce jeu. spécialement, vous faites gros bisous, les gens. Puis, surtout, on vous dit à très bientôt. Et prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Ciao, ciao.